La Guinée-Bissau a perdu par deux buts à zéro. Qu'est-ce qui n'a pas marché cet après-midi ? Non, c'est le match. Ce ballon c'est comme ça, non ? Des fois que Sénégal a marqué deux buts, il a trois occasions, il n'a pas marqué. Mais nous allons continuer à travailler parce qu'il y a le deuxième match à la Guinée-Bissau. Le dimanche, nous allons rectifier où ce n'est pas bon. Comment comptez-vous aborder ce match retour à domicile devant votre public ? Non, il n'y en a pas de public à Guinée-Bissau, non ? C'est comme ça, c'est difficile. Parce que le public de Guinée-Bissau est très très fort. Maintenant, nous allons abituer cette performance. Comme on dit, le Sénégal a marqué deux buts, la Guinée-Bissau n'est pas marqué rien. Mais nous allons faire la Guinée-Bissau. Qu'est-ce que nous allons faire ? Une dernière question, comment vous avez trouvé cette équipe du Sénégal avec Saïo Mané autour du premier but ? Tous les joueurs du Sénégal sont bons. Ils ont une grande équipe. Tout le monde savait que le Sénégal, c'est le mondial. Ce n'est pas l'Afrique, mais c'est le mondial. Les Guinées-Bissau vont travailler douze mois, douze mois pour aller. C'est une nouvelle équipe, un nouveau pays. Mais nous allons continuer à travailler pour douze mois, douze mois. Merci coach, bon retour. L'entraîneur de la Guinée-Bissau en Chertia, l'État-Sérou, Ablaï ? C'est une bonne équipe. Voilà, pour conclure Ablaï ? Oui ? Pour nous conclure, parce qu'il y a le journal qui pointe. Voilà, comme il dit, il faut bien prendre ça. Déjà, vous avez reconnu la valeur de l'adversaire. Sénégal, vous n'y étiez pas par moments, c'est dû à la valeur de l'adversaire. Voilà, on en tient compte en attendant mieux. Mieux, c'est peut-être dans quatre jours, à Bissau, c'est-à-dire dimanche prochain. Voilà, Tassérou, le mot de la fin pour conclure ? Bon, félicitations au jour. L'équipe a bien joué. Bon, on a fait une bonne rentrée et maintenant aussi préparé le match au retour parce que bon, c'est une campagne et faire tout aussi pour partir en Guinée-Bissau et aussi les battre là-bas. Partir avec les conditions, avec les moyens, partir avec la logistique nécessaire, comme on a l'habitude de le faire, chère Tidiane. C'était une bonne après-midi, une belle victoire pour le Sénégal. Oui, finalement, la victoire donc avec le Sénégal, je pense que l'essentiel a été fait. N'empêche, on fera certainement, disons, quelques... Quelques critiques, c'est normal. Quelques critiques, c'est normal parce que nul n'est parfait et aucun travail n'est parfait. Et je pense qu'on a vu une équipe du Sénégal à deux visages. Une équipe du Sénégal qui en première période a véritablement peiné, en tout cas a développé son jeu, du fait certes positif de l'équipe, mais aussi, disons, du dispositif aussi de l'équipe Bissau-Guinéenne qui, je le rappelle quand même, a une certaine valeur. Maintenant, en seconde période, quand on a rectifié des changements que nous avons même prédits, et je pense qu'il y a eu beaucoup plus de fluidité dans le jeu du Sénégal et ça, on l'a constaté. Et je pense qu'à mon avis, il faudra rester, disons, dans cette continuité. Et puis, l'autre fait marquant aussi, Edouard Mendy l'a dit tout à l'heure dans l'interview d'après-marche, il a parlé, disons, de l'état de la polouse. C'est vrai que nous, nous ne sommes pas sur le terrain des opérations, on n'est pas, en tout cas, sur la polouse. Mais s'il le dit, c'est parce que quelque part aussi, la polouse aussi n'était pas totalement très bonne. Mais c'est aussi cela, disons, les conditions en Afrique, il faut faire face, disons, à la praticabilité, disons, de la polouse, mais au-delà aussi, comment ça s'appelle, faire face aussi au climat, qui, je le rappelle, est très chaud. Pour cela, qui évolue en Europe, actuellement, il fait au moins 12 degrés et même moins. Donc, c'est un peu compliqué de changer, disons, de cap et de venir en Afrique, sachant un tout petit peu les conditions. Mais non, cela appelle à ce que aussi les autorités fassent un travail. C'est-à-dire que Tahiji, Sénégal, avec Dayo Binga Khamantini, amène le football. Deux fois mondialiste, dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, vice-champion d'Afrique. Donc, je pense que Tahiji, tu as tenu aussi, que Sénégal a un bon stade. Parce que vous voyez, dans la sous-région, les gens sont en train de construire un peu partout. On me dira le Cameroun. C'est vrai, plusieurs fois champion d'Afrique, mais ce n'est que le Côte d'Ebob a mis progrès parce qu'ils ont décidé d'organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire, récemment à l'œil, inauguré cet état Boubesbi, à la périphérie d'Abidjan, avec, disons, comment s'appelle, comment s'appelle, Alassane Ouattara, Tahiji, il fallait y recevoir. Mauritanie, Gisne Nguyen, aussi, ils sont en train de faire des efforts sur le plan infrastructurel. Je pense, beaucoup de pays de la sous-région contre Tahiji, Jotne, pour que Sénégal a un bon stade. Et je pense que, quelque part, les autorités sont en train de travailler là-dessus. Et là, nous sommes en train de voir, voilà, Mignon, donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Donc là, on a pris le bagage. On avait réussi, aujourd'hui, on a fait le coup de force. Il n'y a pas eu de 16h30, il n'y a pas eu de 18h. Mais malheureusement, les parleurs là-bas viennent nous chercher, parlez, nous on s'en va, on a fini de parler. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter RFM, pourquoi ?